La première fois que j'ai dû écrire un article sur un élevage, je me suis rendue sur place chez cette éleveuse de brebis. Elle me fait visiter sa ferme, elle me montre ses animaux, comment elle les sépare par exemple en fonction de leur âge, et tout en caressant un petit agneau d'une main, elle me dit « celui-là, il va partir à l'abattoir demain ». Et elle continue la visite, ensuite, normale. Et dans ma tête, en fait, à ce moment-là, il y a un truc qui a bugué, quoi. Tout y est passé, elle est sans cœur, elle ne se rend pas compte de la violence de ce qu'elle dit, mais comment elle fait, et le pire, c'est que je devais hocher la tête, parce que j'étais quand même chez elle, elle était en train de me parler de son métier, je ne pouvais pas lui dire que je ne comprenais absolument pas comment elle faisait. Donc j'ai continué. Et en fait, je me rends compte qu'il y a une distinction que j'ai faite assez naturellement, qui est « soit tu aimes un animal, soit tu l'envoies à l'abattoir, mais les deux ne peuvent pas cohabiter ». Est-ce que cette idée est vraie ?